Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Se mettront-ils d'accord ? C'est ce que nous allons voir dans un instant. Bienvenue si vous nous rejoignez sur l'antenne de Sud Radio pour les débats. Les débats qui commencent désormais à 10h45 avec aujourd'hui Frédéric Dhabi. Bonjour Frédéric, directeur général de l'IFOP. Votre livre « La fracture » est paru aux éditions Les Arènes. La fracture plus que jamais... Générationnelle. Pardon ? Générationnelle. Générationnelle. Alexis Bachelet qui vient de nous rejoindre, maire adjoint à Colombes, ancien député PS. Bonjour. Ergunto Parcelan, vice-président et porte-parole de Territoire de Progrès. Bonjour. Et Arlette Chabot, the queen, la reine, journaliste, éditorialiste. L'impératrice, moi j'aurais dit. Je n'ai pas de couronne et les impératrices ne sont pas très bien portées non plus en ce moment. Non, vous risquez de vous faire couper la tête. Édito politique tous les lundis à 7h35 sur Sud Radio. Les débats ensuite avec Patrick Roger. On est ravis de vous accueillir dans ces débats ce matin. Les Français jugent sévèrement le fonctionnement de l'enseignement en France. C'est ce qu'on va voir avec vous, Frédéric Dhabi. C'est un sondage IFOP fiducial pour Sud Radio. C'est la rentrée. J'aurais peut-être dû même commencer par cela. C'est la rentrée et le jour J pour les enseignants et les élèves et évidemment pour l'interdiction de l'ABAIA. Les restos du cœur à la peine. Le gouvernement promet 15 millions d'euros. Et puis Jordan Bardella sera tête de liste aux européennes. Et puis certainement d'autres sujets en cours d'émission. Avec qui on va commencer aujourd'hui ? On va commencer avec peut-être Alexis Bachelet puisque c'est un peu en marge de nos sujets. Et c'est un focus sur l'Afrique. Vous voulez revenir sur l'Afrique ? En fait, plus précisément, d'abord, bonjour Valérie, bonjour à tous. Je voulais revenir en fait sur la politique étrangère de la France et puis ce qui se passe, ce qui est en train de se passer quand même sous nos yeux en Afrique. Et en particulier dans ce qui était un peu le précaré français avec les anciennes colonies, des pays francophones où il y avait des liens anciens et forts. Des bases militaires et puis aussi des soutiens un peu systématiques à des régimes qui n'étaient pas toujours très démocratiques. Et avec notamment le coup d'État au Gabon. Mais il faut se rappeler que la France aujourd'hui est chassée du Mali. Elle est un petit peu, comment dire, une personne à ne grata au Burkina Faso. Le Niger, on voit ce qui est en train de se passer. On en est bientôt à retirer notre ambassadeur. Donc en fait, on est un peu en train d'assister à l'effondrement de ce qu'on appelait dans les années 70 la France-Afrique. Et aussi, parallèlement à ça, et c'est peut-être d'ailleurs plus grave encore, c'est que dans tous ces pays, les relations économiques et les échanges qui étaient parfois importantes, notamment pour notre commerce extérieur, se sont effondrés, y compris au Sénégal. C'est ça qui m'a donné envie de pousser un coup de gueule, c'est que j'ai regardé les sommes échangées en termes de commerce dans tous ces pays-là. Et ça s'effondre, au détriment de la Chine notamment d'ailleurs, et d'autres pays, d'Allemagne, etc. Et donc en fait, on assiste, et c'est quand même un peu triste quand même, à un rejet de la France dans un certain nombre de ces pays, mais lié d'abord souvent au fait qu'on a soutenu des régimes. Regardez par exemple au Gabon, on sait très bien qu'Ali Bongo a été élu frauduleusement, là c'était la troisième fois, c'était un peu l'élection de trop. Donc ça a déclenché cette fois-ci un push de l'armée. On ne sait pas d'ailleurs très bien si c'est un changement de régime ou si c'est pour assurer une transition dans la continuité. Mais ce qui est sûr, c'est que le mandat d'Emmanuel Macron aura été quand même marqué par un nombre important d'échecs, de revers, et en particulier dans la politique étrangère vis-à-vis des pays africains. Et ça se fait au détriment de l'influence française, ça se fait aussi au détriment des échanges économiques. Et c'est quand même regrettable qu'on n'ait pas pu, si je puis dire, aménager une transition plus douce, peut-être se retirer aussi notamment des bases militaires de certains pays où on était censé faire un peu la police. Et en fait, on s'est retrouvé dans des situations un petit peu d'échecs, et c'est un peu ça que moi je déplore ce matin. Oui, c'est un processus qui a dû être amorcé depuis de nombreuses années. Et là, ça s'accélère quand même, parce que là, on assiste à une série quand même de changements, notamment politiques, dans ces pays. Beaucoup de ces changements se font par des putschs, par l'armée. Mais le point commun, c'est que le fil directeur, c'est qu'ils sont tous contre la présence française, et qu'ils demandent à la France de se retirer, et même parfois de plier bagage quand même au Niger. Je rappelle qu'on a encore, je crois, plus de 1500 soldats. Ça met même en danger nos ressortissants. Enfin, c'est pas satisfaisant de voir ce qui se passe. Et je rappelle aussi, en ce qui concerne le Gabon, que là, pour le coup, c'est un pays où on a encore énormément d'intérêt économique. On y exploite, Total Energy exploite une partie du pétrole gabonais. Et on sait aussi qu'on a été quand même très, on va dire, complaisant envers une famille régnante. Omar Bongo, 41 ans. Son fils, on était à plus de 10 ans ou 13 ans de règne. On est à plus de 50 ans de règne. Une famille quand même qui vit de la prédation. C'est très pauvre. Le Gabon s'appauvrit quand même. Il faut savoir que c'est un pays extrêmement riche, mais dont la population continue de s'appauvrir. Et que rien qu'à Paris, on estime qu'il y aurait une quarantaine de biens achetés par la famille Bongo. Tout ça, évidemment, n'a jamais questionné. Avec les biens mal acquis, il a été mis en cause. Oui, il y a des enquêtes qui sont en cours. Mais c'est vrai que c'est quand même pas très glorieux. Le bilan s'alourdit, si on peut dire, dans le mauvais sens. Commentaire ? La réalité aussi, c'est qu'on doit faire face à un jeu de rapports de force de certaines puissances. qui fait que la déstabilisation, je pense, a été accélérée ces derniers temps. On parlait de la présence chinoise il y a quelques années qui était très importante. Avant la guerre en Ukraine, notamment la Russie qui a accentué sa présence. Et c'est vrai qu'on doit faire face à d'innombrables déstabilisations. Je ne suis pas certain que le chemin emprunté comme alternative à une présence, à une influence française soit spécialement bonne pour la répartition des richesses ou lutter contre les problématiques que connaissent ces pays-là. Mais pour autant, il faut comprendre qu'avec notre logiciel ancien, on ne répond absolument pas ni aux attentes, ni aux espérances du continent qui va être le plus peuplé du monde dans quelques temps et le plus jeune du monde. Donc évidemment, on doit remettre à jour toute notre approche vis-à-vis de tout cela sans tomber dans la naïveté non plus vis-à-vis des intérêts des uns et des autres et des jeux qu'ils peuvent avoir les Russes et les Chinois. Mais de moins en moins les Chinois, si j'ai bien compris, sous le contrôle de l'Alexis. – On va parler, on va tout de suite rentrer dans le sujet de la rentrée puisque c'est ce qui a retenu votre attention. Puis Frédéric, vous ferez votre focus tout à l'heure quand on va parler de Jordan Bardella. Moi, je voulais peut-être un mot sur le non-lieu qui a été prononcé, dont ont bénéficié les gendarmes. Adama Traoré, vous le savez, c'est une procédure, c'était les gendarmes qui ont été auteurs de l'interpellation à la suite de laquelle Adama Traoré est mort en 2016, ont bénéficié donc d'un non-lieu dont la famille a immédiatement annoncé faire appel. Je pense aux gendarmes qui, depuis 7 ans, vivent dans cette espèce d'enfer, on peut dire, judiciaire, avec des appels, des contre-expertises. Cette fois-ci, la justice que réclamait Assa Traoré a été rendue. En tout cas, le non-lieu ne rend pas coupables les gendarmes et j'en veux à cette idéologie, je le dis comme ça, d'avoir été au service de cette famille pendant toutes ces années. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas... Et j'entends aujourd'hui même le service public qui continue de recevoir Assa Traoré, qui appelle à une manifestation. Il y a eu un non-lieu, il y a eu une décision de justice, on la respecte. Oui, c'est vrai que je vais donner mon avis plus qu'au-delà des enquêtes IFOP, mais c'est vrai qu'il y a eu une décision de justice, il faut la respecter. Alors, du point de vue de ma pratique professionnelle, il n'y a jamais d'enquête, d'opinion à faire sur tel ou tel est-il coupable, est-ce qu'on approuve un verdict judiciaire. Maintenant, ce qui va être très intéressant, que la famille Assa Traoré, même si effectivement, il y a une dimension business qui choque énormément de monde, elle a le droit de continuer à mobiliser, à s'insurger. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que les élus qui représentent la nation, notamment des proches de la France insoumise, on a vu Mathilde Panot, la présidente du groupe parlementaire de l'Assemblée, la France insoumise avec un t-shirt pour Adama Traoré, est-ce qu'ils vont continuer à participer à sa manifestation, quand bien même, comment dire, je crois, que la voie judiciaire est maintenant éteinte ? Il n'y a pas d'appel suite à ce non-lieu, il n'y a pas de risque pour les gendarmes d'être de nouveau mis en cause. Alexis, je vous ai vu sursauter. Oui, oui, non, j'ai sursauté parce que, moi j'étais à l'Assemblée nationale quand cette affaire a démarré en 1996. Donc on a appris à cette époque qu'il y avait eu un décès suite à une interpellation, etc. Donc moi je me rappelle très bien ce que j'avais défendu à l'époque, j'avais défendu en fait le fait qu'il puisse y avoir une enquête judiciaire, parce que quand il y a mort d'homme, c'est assez légitime, et je pense que ça personne ne peut le contester, que quand il y a quelqu'un qui décède, son casier judiciaire, son pédigré, quoi qu'on en pense, la famille a le droit à une enquête impartiale et à la transparence sur ce qui a pu provoquer ce décès. Et donc moi j'en avais appelé à ce qu'il y ait une enquête et à ce que la justice fasse son travail. Et donc de ce point de vue-là, moi je suis satisfait qu'il n'y ait pu avoir une enquête. Ce n'est pas toujours le cas dans ce type d'affaires, on le sait très bien. En France, ce n'est pas toujours si simple quand on est en but à des arrestations, lors des manifestations aussi, il peut y avoir ce qu'on appelle pudiquement des bavures. Et ce n'est pas toujours si simple d'obtenir la vérité. On l'a vu aussi sur l'affaire Naël, s'il n'y avait pas eu la vidéo, peut-être la version n'aurait pas été la même. Donc c'est normal qu'il y ait la justice. Et après, moi je m'en tiens là parce qu'effectivement, l'autre versant qui est l'exploitation politique à charge et à décharge, parce qu'il y a des gens aussi qui ont sur les plateaux de télé traîné Adama Traoré dans la boue en le traitant de délinquant. C'est un délinquant, par exemple, il a violé son co-détenu sous la menace d'une fourchette. Et de l'autre côté, il y a des gens qui ont défilé avec des slogans que moi, personnellement, je ne cautionne pas, comme la police tue ou tout le monde déteste la police. Évidemment, tout le monde ne déteste pas la police. Évidemment, on a besoin d'avoir des forces de sécurité qui assurent une mission, mais une mission aussi dans le cadre de la loi. Et donc, en fait, je pense que ça permet peut-être de clore ce chapitre-là et de considérer que les gendarmes sont mis hors de cause. Les gendarmes, vous dites qu'on a traité de délinquant, pardon, un type qui viole un autre type sous la menace d'une fourchette. Et ça s'appelle un délinquant. La victime a été reconnue. Ce n'est pas une raison pour qu'il n'y ait pas d'enquête. Non, mais vous mettez des guillemets à délinquant. Je parlais de l'exploitation politique qui a eu lieu dans l'ensemble du champ politique. Vers la gauche, certains, et aussi vers la droite. C'est juste pour équilibrer. Soit on reconnaît les institutions de la République, ça s'appelle la justice, soit on ne reconnaît pas. C'est-à-dire que, de toute manière, c'est un combat politique. Et quelle qu'aurait été la décision de la justice, c'est-à-dire de dire qu'au fond, il y a non-lieu et les gendarmes ne sont pas coupables, elle n'est pas acceptée. La seule décision qu'ils auraient acceptée, c'est celle qui allait effectivement dans leur sens, c'est-à-dire la condamnation des gendarmes. Donc il y a eu beaucoup d'enquêtes, il y a eu surtout beaucoup d'expertise, de contre-expertise. Au fil des années, ça dure depuis longtemps. Mais c'est vrai que c'est un combat mené contre les institutions de la République. Ça ne veut pas dire que la famille Traoré n'est pas le droit à la vérité, bien entendu. Non, ce n'est pas le propos. Encore une fois, il y a eu beaucoup d'enquêtes, d'expertise. On a même fait venir des experts d'autres pays pour effectivement essayer de comprendre ce qui s'était passé. Bon, voilà, c'est sans fin. Et ça sera sans fin, parce qu'au fond, derrière, effectivement, ce combat, pour la vérité, tout à fait légitime, se développe un autre combat qu'on comprend moins contre des institutions de la République. Ça, ça ne peut pas marcher. Absolument. Un mot rapide. Non, c'est exactement dans la continuité-là. C'est-à-dire que l'affaire Traoré a dépassé l'histoire même d'Adama Traoré. C'est devenu un curseur de notre fracture sociale. C'est-à-dire que c'était tout de suite après l'événement de George Floyd aux États-Unis. Il y a eu des énormes manifestations en Paris. Non, non, c'est arrivé avant George Floyd. Avant George Floyd, mais il y a eu des énormes manifestations. Oui, mais bien avant George Floyd. Et j'entendais l'avocat des gendarmes dire qu'on venait lui demander quel était le lien avec George Floyd. Et avec George Floyd, justement, il y a eu un soulèvement, il y a eu un mouvement. Life matters quand même aux États-Unis. Voilà, c'est ça. Et ils ont essayé de rentrer là-dedans. Oui, c'est ça. Et donc, il faut aussi que tout le monde accepte que si on veut aller vers le chemin de la réconciliation, on doit accepter qu'on a un cadre d'État de droit et une justice qui prend des décisions, qu'on doit tous accepter. Le souci que j'ai, la réserve que j'ai, c'est que je ne suis pas certain que tout le monde l'accepte. D'ailleurs, il y a encore des appels à manifestation aujourd'hui. Et je pense que c'est ça le vrai danger pour la démocratie. C'est un vrai problème. On va parler de la rentrée scolaire dans un instant avec vous sur Sud Radio. A tout de suite. Sud Radio, le 10h midi. Mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Mettons-nous d'accord aujourd'hui avec Arlette Chabot, journaliste éditorialiste. Vous la retrouvez évidemment tous les lundis matins à 7h30 pour l'édito politique sur Sud Radio. Frédéric Dhabi, directeur général de l'IFOP. Vous avez publié La Fracture aux éditions Les Arènes. Alexis Bachelet, maire adjoint à Colombes et ancien député PS. C'est Ergun Troparslan, vice-président et porte-parole de Territoires de Progrès. Le sujet du jour, c'est évidemment la rentrée, l'interdiction de la baïa, entre autres le manque d'enseignants. Je vois, on en parle nous régulièrement sur Sud Radio. Vous en aviez parlé, Frédéric. Les familles qui ont des enfants en situation de handicap qui n'ont pas... Oui, on en a reparlé vendredi, qui n'ont pas de place. J'ai vu un article hier dans un journal qui mettait l'accent dessus. On n'est pas au niveau. Les restos du cœur à la peine. Et puis on parlera des élections européennes. Jordan Bardella qui sera tête de liste aux européennes. La rentrée et la baïa qui a focalisé tous les sujets autour de la rentrée. Il n'y avait plus que la baïa. Et Arlette Chabot, votre coup de projecteur, ce n'est ni un coup de gueule ni un coup de cœur, si c'est un coup de cœur, concerne Lionel Jospin. Oui, le retour, c'est le disparu de 2002. On ne l'a pas revu, il avait quitté la politique. Et alors c'est un des seuls qui dit je quitte la politique et qui effectivement respecte sa parole. Il n'est jamais revenu. Là, il est revenu pour parler justement de la baïa, entre autres, mais surtout interrogé. Parce que Lionel Jospin, ministre de l'Éducation, en 1989, pour ceux qui sont très jeunes, ce sont les trois jeunes filles qui, au lycée de Creil, portaient un voile. Et on se souvient de la polémique, effectivement, à l'époque. Ça a lancé tout l'ébat sur les signes religieux à l'école. Alors à l'époque, Lionel Jospin, ministre de l'Éducation, avait été jugé extrêmement tolérant. Il s'était appuyé sur une décision du Conseil d'État qui disait que le port du voile, ce n'était pas interdit à l'époque. Ce n'était pas grave, ça ne portait pas atteinte à la laïcité. Donc, il s'était réfugié. Il avait laissé le soin de traiter ce sujet, surtout au proviseur du lycée qui, si on peut dire, en avait pris plein la gueule. Donc, avec le temps, il y a eu la loi 2004 sur le port des signes religieux à l'école interdit. Et aujourd'hui, que dit, à propos de la baïa, Lionel Jospin ? Vous voulez qu'on l'écoute ? On va l'écouter. C'est en sorte que j'étais. Un gestion. On l'écoute. Oui, elle ne me gêne pas du tout. Cette intervention, elle est légitime. Effectivement, je l'ai dit, j'ai bougé. Mais c'est surtout le monde qui a bougé. En 1989, quand j'étais ministre de l'Éducation, il n'y avait pas eu le 11 septembre. Il n'y avait pas eu l'État islamique. Il n'y avait pas eu un développement du terrorisme massif. Et j'ai respecté les indications qui avaient été données par le Conseil d'État à l'époque. Je pense que le contexte a absolument changé. S'il avait été un peu visionnaire, il aurait été un petit peu au courant de l'offensive déjà à l'époque des phares musulmans. Bien sûr. 1879, c'est l'année de la fatwa contre Salmane Rougie. Exactement. C'est vrai qu'il avait été extrêmement prudent sur ce sujet à l'époque. Moi, j'ai retenu le « j'ai bougé ». Alors, même s'il dit après, c'est le monde qui... Non, mais j'ai bougé. Parce que franchement, les politiques qui disent « en gros, c'est sous-entendu, je n'avais pas bien compris en fait », il n'y en a pas beaucoup. Donc là, il dit « j'ai bougé ». Et il reconnaît, il approuve et il soutient la gauche qui n'est pas unie, on le sait, sur ce sujet, mais qui approuve l'interdiction de la baïa. Vous savez, une formule que j'aime beaucoup, c'est vrai que quand on rentre dans une classe, avec un simple coup d'œil, on ne doit pas repérer la religion des élèves, par quelque signe religieux que ce soit. Et ça, je trouve que c'est la meilleure formule, elle a utilisé depuis longtemps, mais aujourd'hui, c'est important. Après, une fois qu'on a dit ça, on va voir comment cette interdiction est respectée aujourd'hui. Ça va être compliqué, sûrement, dans certains établissements scolaires. Et puis, le débat n'est pas fini, puisque, au secours, le Conseil d'État, voilà, va effectivement se tatuer. Mais, quand un ancien responsable politique dit « J'ai bougé, j'ai changé d'avis », je trouve qu'il faut quand même le souligner, parce que j'en connais d'autres, et non des moindres en ce moment, qui n'ont pas le moindre regret, et n'ont pas le moindre recul sur ce qu'ils ont fait. Il y a eu une même qui bémol en disant « C'est le monde qui a changé, peut-être ». Par exemple, qu'ils se vendent très bien, tant mais pour eux, mais il n'y a pas beaucoup d'autocritique. Moi, je ne suis pas très convaincu du... J'ai bougé dans le sens où, je suis désolé, mais la révolution du Iran avait bien eu lieu. Je peux comprendre qu'ils avaient peut-être sous-estimé la chute du bloc soviétique, mais qu'il y ait des tendances, un retour à l'identité dans le Moyen-Orient, et surtout à l'identité religieuse, et des courants radicaux au sein de l'islam qui puissent aller prendre de la place importante dans certains pays. Ce n'était pas non plus un énorme visionnaire, c'était des choses qui pouvaient arriver quand on connaît les situations sociales, les problèmes de pauvreté que pouvaient connaître ces pays-là, et de démocratie également. Donc c'est pour ça que je suis un peu mitigé. Il y a une immigration qui commence à venir en France aussi, et la question de l'intégration devait être prise en compte dès le début. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on invite à ne plus reproduire les mêmes erreurs, c'est-à-dire, au-delà des bonnes volontés, des bonnes idées, qu'on puisse préparer aussi une certaine intégration, le fait de former des citoyens, des républicains dans notre pays. À l'époque, c'est vrai qu'il n'était que trois. C'est-à-dire que c'était un phénomène extrêmement limité. La contagion, après, est venue beaucoup plus tard. Donc voilà, ce n'est pas pour l'excuser, c'est juste pour le... Non, j'ai bougé, qu'il me plaît. Alexis Bachelet, vous qui avez été, qui êtes toujours au Parti Socialiste, non, vous n'y êtes plus. Et ce petit mouvement de... J'ai toujours eu beaucoup de respect et d'admiration pour Lionel Jospin, qui était un bon Premier ministre. Il a été mal récompensé, d'ailleurs. C'est vrai que c'est le ratio code de popularité, IFAB JDD, et résultat électoral est particulièrement cruel. Sachant que, n'oublions pas, n'oublions pas, il est éliminé du second tour à 160 000 voix. C'est un des cas les plus serrés. Il a aussi pris la parole, quelques jours avant, même dans la même interview, pour tenser la position perçue comme prorusse de Nicolas Sarkozy. Clairement, on a Lionel Jospin qui apparaît, qui reste toujours dans le paysage mental. Alors, il avait tenté un petit retour en 2005, mais la dynamique Ségolène était à ce moment-là irrésistible. Ah pardon, c'était en 2006. 2006, oui. 2006, oui. Avant la primaire. Exactement, avant la primaire d'octobre-novembre 2006. Ergun, votre coup de gueule concerne aussi cette rentrée et l'un des débats qui nous ont animés la semaine dernière. C'est ça, c'est uniforme, tenue unique. Hier, le président républicain, Eric Souty, a fait un reportage dans le JDD où il a indiqué qu'il était pour le retour de l'uniforme, il a utilisé ce terme, au collège. Tout d'abord, juste entre parenthèses, il n'y a jamais eu d'uniforme imposé au collège dans notre pays. Il n'a jamais existé. Ça aurait été bien de juste travailler un petit peu sur le sujet. Fallu en vouloir. C'est un peu dans le passé. C'est un peu ça, mais pour garder, pour prendre un peu de recul sur le sujet aussi et ramener un peu de science là-dedans, c'est vrai qu'il y a une étude qui a été faite justement aux Etats-Unis sur l'intérêt ou non de la tenue unique ou de l'uniforme au sein des établissements scolaires. C'était l'année dernière à l'Université de l'Ohio. C'est M. Arya Ansari, si vous arrivez à trouver son étude là. Une étude assez large, sur 6500 élèves à peu près. On voit que concrètement, il n'y a quasiment aucun impact positif du port de l'uniforme ou de la tenue unique auprès du comportement de certains élèves ou de leur appartenance au sein de l'école. Au contraire, même pour 20% de ces élèves-là, il y a une anxiété sociale qui est accentuée à partir du fait qu'ils n'arrivent pas à exprimer ni leur identité ni leur créativité. Donc, c'est un sujet qui était arrivé sur la table en disant que on voulait l'imposer sur certains quartiers. J'ai entendu Eric Sioti qui voulait l'imposer uniquement dans les collèges des Alpes-Maritimes. Pourquoi ? Comment ? Pour l'expérimenter. Mais en tout cas de cause, ça a déjà été expérimenté dans beaucoup de pays, dans beaucoup de démocraties modernes. Et aussi, on a des effets scientifiques aussi qui nous montrent l'intérêt moindre sur le sujet. On aimerait bien retrouver un peu de sérénité et de sagesse. La Palme revenant à la ministre de la Ville qui voulait le faire porter uniquement aux élèves des quartiers. c'est double sanction. C'est vraiment que dans un endroit... Au moins, c'est clair. Au moins, c'est clair. Tu penses qu'il porte une blouse ? Oui. L'uniforme, je crois que c'est pas vraiment... Effectivement, tout le monde parle de l'uniforme sauf que ça n'a jamais été le cas au collège. Je crois qu'on l'a testé dans une balise et une fois fiduciale pour Sud Radio. Je rechercherai pendant la busée. On avait une majorité de personnes favorables mais ce n'était pas écrasant comme d'autres questions qui concernent les uniformes à l'école. On va débattre et commenter cette rentrée scolaire. A tout de suite. Sud Radio. Le 10h midi. Mettez-vous d'accord. Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité avec Arlette Chabot, Frédéric Dhabi, Alexis Bachelet et Ergun Toparslan. Continuons à parler de cette rentrée. Une rentrée qui est tout de même marquée par la pénurie d'enseignants. Il faut bien le dire. Tous les élèves n'auront pas un prof devant eux mais ce qui a évidemment retenu l'attention de cette rentrée, c'est cette interdiction de l'abaillage. Je ne sais pas, on n'a pas eu beaucoup de retours sur ce matin, sur ce qui s'est passé. J'ai entendu un prof à Marseille dire qu'il y avait eu deux ou trois élèves sur dix qui étaient venus en Abaillac. Ils ont été emmenés dans une salle par le proviseur pour tenter de leur expliquer la loi mais plus intéressant, on a vu quand même ce week-end aussi une véritable offensive pour contourner cette interdiction d'aller dans des magasins type Zara ou H&M au rayon femme enceinte pour acheter des robes larges. Le débat est assez, je ne sais pas ce que vous en pensez Arlette Chabot, assez compliqué et parfois tordu. Oui, on peut dire tordu, c'est un peu compliqué d'expliquer que c'est un vêtement comme un autre. Je pense que ça ne trompe personne. C'est vrai que ça va être sans doute dans certains lycées assez difficile effectivement à faire respecter. Je considère quand même que Gabriel Attal a été assez vite parce qu'on a pu lire hier la lettre que les proviseurs, les responsables des établissements scolaires vont remettre aux parents pour leur expliquer la décision. Je trouve ça plutôt bien dans cette démarche et en tout cas ils ne laissent pas justement les principaux, les proviseurs à l'abandon en disant débrouillez-vous moi j'ai décidé maintenant à vous de faire. Donc je trouve que ça c'est plutôt malin. Cela dit ce n'est pas l'essentiel effectivement des problèmes de l'éducation et l'autre engagement du ministre qui est de mettre effectivement un prof devant chaque élève tout au long de l'année c'est un engagement qui sera encore plus difficile à tenir. Oui, c'est vrai que Gabriel Attal fait de la politique et très présent un peu comme Nicolas Sarkozy au moment de son passage au ministère de l'Intérieur il focalise l'agenda politico-médiatique autour de lui. Dans notre balise du mois de juin que l'on a republié au moment du débat sur la Baïa il n'y a pas de clivage auprès de la population sauf un léger clivage générationnel réel mais au-delà des 77% des Français défavorables à l'autorisation de la Baïa on n'a pas voulu mettre le mot interdiction qui est assez connoté dans cette enquête il y avait quand même une très forte majorité de Français et de parents dans les 80% qui étaient contre la logique Papandiaï c'est-à-dire du cas par cas de laisser les chefs d'établissement relativement diminués il y a maintenant une ligne mais c'est vrai que notre balise diffusée ce matin sur la rentrée scolaire donne à voir un regard sur l'école mais particulièrement dégradé de la part des Français et des parents quand on interroge les Français sur la notion de déclin du pays il y a deux institutions qui émergent très vite l'hôpital et la question parce qu'on nous avait posé l'année dernière sur le fonctionnement de différents échelons scolaires en dehors de l'école maternelle qui reste l'échelon d'excellence il y a une dégradation partout de 8 à 10 points sur le lycée sur le collège et dans le même temps et c'est ça que je trouve assez intéressant et c'est à la hauteur des attentes des Français vis-à-vis de ce très jeune ministre il y a une cote de confiance et le mot confiance n'est pas un mot anodin c'est pas une cote de popularité faites-lui confiance lui faites-vous confiance comme ministre qui a atteint 45% c'est une minorité mais ça va bien au-delà du socle de la majorité actuelle ça en dit donc sur l'attente de l'opinion vis-à-vis de ce ministre c'est-à-dire que même si c'est une minorité ça reste un score important 45% c'est beaucoup c'est presque 80% chez LR chez Renaissance un tiers de soutien à gauche alors qu'on a une gauche qui est très sévère vis-à-vis du bilan et de Jean-Michel Blanquer et voire de Papendiaï donc il arrive quand même ce ministre dans un contexte extrêmement dégradé sur l'école il y a encore quelques années on disait il y a les échelons d'excellence maternelle primaire, collège c'est au lycée que c'est compliqué là tous les échelons sont concernés peut-être que les Français juste d'un mot ont le sentiment qu'il y a enfin un ministre parce que là il y a eu absence aux abonnés absents Papendiaï incarnation zéro décision zéro donc on peut trouver ça injuste et trouver que c'est un type formidable et un intellectuel respectable ou pas il y a des choix en tout cas franchement c'était les abonnés absents absence de ministre oui c'est la France insoumise qui fait baisser sa cote de popularité parce qu'on a du 86-87% chez Renaissance et Les Républicains 38 ORN 38 ORN mais 40 chez Europe Écologie Les Verts et 21% seulement à la France insoumise 38% des sympathisants du parti socialiste lui font confiance avec Sy Bachelet cette rentrée effectivement et voilà ce ministre qui a décidé de prendre la baïa comme premier sujet c'est remarquablement mené c'est une opération politique rondement menée on est effectivement dans une situation où il n'y a pas malheureusement il y a des élèves qui vont se retrouver sans professeur ou des professeurs qui ne seront pas remplacés tout au long de l'année que ce soit d'ailleurs dans le primaire ou dans le second degré et le ministre crée un agenda politique alors j'ai fait un petit calcul un collège et lycée on est à 6 millions d'élèves et si on considère qu'il y a 500 problèmes liés à la baïa c'est 0,00001% de l'effectif donc le ministre choisit de faire sa rentrée sur un problème qui concerne je le répète parce que vous pouvez faire le calcul 513 établissements 0,00001% et c'est logique puisque de toute façon ça concerne la baïa on le sait très bien il ne faut pas masquer les choses essentiellement des jeunes femmes de confession musulmane comme vous le savez même si certains imaginent un grand remplacement les musulmans sont minoritaires dans ce pays c'est environ 5 millions de personnes si sur 5 millions de personnes vous prenez uniquement les gens qui vont au collège et au lycée ça fait beaucoup moins et si vous considérez à moins effectivement de penser que la pratique de la religion musulmane est homogène et que tout le monde porte le voile que tout le monde non c'est une fraction donc circuler il n'y a rien à voir c'est une fraction non c'est pas circuler à avoir donc à Creil on aurait dû dire la même chose à Creil on aurait dû dire la même chose je pense qu'à Creil c'était un autre contexte c'était un autre problème la question du voile devait être tranchée par la loi parce que c'est pas au chef d'établissement de effectivement régler ces questions-là il y a eu la loi de 2004 la loi de 2004 elle est très bien elle est appliquée c'est très bien il n'y a aucun problème maintenant effectivement on peut quand même je considère que Gabriel Attal a réussi son opération puisque les commentateurs les journalistes les sondeurs et même les français disent c'est formidable de faire la rentrée sur l'interdiction de la Baya souffrez souffrez que il n'a pas fait la rentrée laissez-moi finir tout le monde est d'accord sur ce plateau qu'il fallait faire la rentrée sur l'interdiction de la Baya moi je dis que c'est un ministre écoutez-moi oui bah si on fait de la politique sur des données chiffrées pas sur des trucs aux doigts mouillés s'il fallait sortir le marteau médiatique et dire voilà on fait la rentrée là-dessus alors que à mon avis si vous voulez il y a d'autres problèmes les salaires des enseignants le manque de difficultés de recrutement les histoires même les questions de harcèlement scolaire on peut revenir on peut c'est la première prise de parole c'est sur le harcèlement et c'est une prise de parole qui est pensée pesée il a aussi lu les sondages il a vu que c'était un bon moyen de renforcer sa notoriété de souder une majorité de français autour d'un problème qui quand même personne ne le dit donc je le dis est largement minoritaire ultra minoritaire je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites mais voilà c'est tout après vous pouvez et donc ça permet quand même aussi puisque aucun journaliste ne le dit ou très peu de faire une diversion et de créer un agenda politique et médiatique à son avantage à son avantage très bien je ne suis pas certain qui tire beaucoup dans la salle mais excusez-moi le destin scolaire de nos jeunes collégiens ne se jouera pas autour de l'interdiction de la bataille il se jouera plus autour des contenus pédagogiques et autour de la capacité à mettre des professeurs dans les classes mais alors parlons des contenus pédagogiques puisque vous semblez dire que ça ne pose pas de problème que les musulmans sont minoritaires etc c'est la vérité je ne le conteste pas ce que je vous dis c'est que des enseignants vous disent qu'aujourd'hui ils ne peuvent plus enseigner la Shoah qu'ils ne peuvent plus parler de la reproduction qu'ils ont des sujets d'interdiction pourquoi il n'a pas fait ça rentrer là-dessus Gabriel Latane pourquoi il n'a pas fait ça rentrer là-dessus c'est beaucoup plus grave mais ne dites pas qu'il n'y a pas de problème mais pardon mais c'est beaucoup plus grave et puis à ce moment-là si on dit ça il faut donner des chiffres combien de problèmes l'auto-censure les gens en ont signalé les faits les faits non signalés et l'offensive qui est quand même faite quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux vous ne pouvez pas nier qu'il y a une offensive qui est faite d'une partie de cet islam rigoriste qui encourage ces jeunes femmes à se voiler c'est un fait mais en quoi l'interdiction de la baïa va faire reculer les gens qui sont dans l'islam rigoriste qui sont des intégristes en aucune manière ça montre qu'on n'est plus du tout dans la naïveté qu'il aurait pu avoir par exemple le nez jospin en 88 où ces petites attaques ces petits signaux on ne les prend pas en considération je suis désolé on n'est plus dans la naïveté depuis un moment là on n'est vraiment plus pour le coup l'école si on veut préserver l'école qui est l'endroit où on forme les républicains on doit être absolument ferme là-dessus comme on a été en 2004 aujourd'hui c'est ce phénomène-là peut-être dans 10 ans il n'y en aura un autre phénomène moi je suis certain que dans 10 ans ils vont trouver réussir à contrôler la chose alors ça commence déjà il y a déjà des petites vidéos qui expliquent comment transformer la baille en t-shirt pour ressortir etc il faut à un moment donné arrêter c'est une opération politique c'est pas juste c'est pas arrivé en short et c'est pas parce qu'il y a juste 500 personnes ou 100 personnes il y a eu un débat sur le top prop à un moment donné et il y a des gens des chefs d'établissement on dit il faut l'interdire on n'a pas fait une loi sur le top prop et pourtant c'était lié aux influenceurs c'était lié aussi aux réseaux sociaux il n'y a pas une loi c'est pas une loi c'est une directive il y a peu de personnes qui le font que l'affirmer maintenant imposer une position empêcherait de le faire et je vois pas en quoi ça vous est non mais j'entends ce que dit Alexis d'une part Gabrielle Attal a posé énormément de sujets sur ses prises de parole médiatiques première prise de parole le harcèlement scolaire qui est vraiment un drame un sujet de terreur pour tous les parents on en connait tous ils sont terrorisés que leur fils leur fille soit et numériquement parlant ça touche plus de personnes exactement ça fait beaucoup de monde il y a eu une enquête de mes conflères d'Ipsos absolument remarquable on en a une qui va sortir très bientôt là-dessus voilà maintenant c'est vrai que ça peut être vu comme un petit sujet mais pour les français ce n'est pas un petit sujet et pour la communauté éducative encore moins moi j'en avais parlé ici l'enquête qui a été menée auprès de 1500 enseignants pour le congrès national de l'action banique le CNAL qu'on a présenté à Montpellier au mois de juin on a des enseignants qui se sentent démunis qui voient les atteintes à la laïcité exploser là il y a des chiffres puisque Papel Ndiaye a choisi dans la suite de Jean-Michel Blanquer de les publier d'ailleurs on les publiait de moins en moins rapidement que ces atteintes à la laïcité augmentaient et c'est vrai que le sentiment d'isolement d'abandon des enseignants c'est une réalité il ne faut pas oublier non plus rien à voir avec la baïa mais c'est ce contexte-là que l'affaire Samuel Paty l'assassinat de Samuel Paty a été un événement traumatique pour les enseignants comme pour les français et je pense sans trahir de secret dans notre baromatique fiduciale pour match qu'on va restituer demain que comme sujet de conversation des français ça va être très fortement cité cette affaire de la baïa beaucoup plus que toutes les polémiques de l'été qui ont été là effectivement très microcosmiques on marque une petite pause sur Sud Radio et on se retrouve tout de suite après à tout de suite Sud Radio le 10h midi mettez-vous d'accord Valérie Expert avec vous sur Sud Radio et le débat est très animé même hors antenne avec Arlette Chabot Frédéric Dhabi Alexis Bachelet et Ergun Toparslan des auditeurs me signalent que leurs enfants n'ont pas d'enseignants dans leur classe effectivement d'autres nous disent personnellement je parle des enseignants qui sont passionnés par leur métier ils ne sont plus soutenus si pour une fois il y a un ministre qui dit les choses un peu un peu clairement Véronique elle pense que c'est politique comme vous Alexis Bachelet et puis et puis voilà c'est clair ça fait parler mais ça ne résout pas le problème on va voir on tirera le bilan il faudrait être gonflé pour dire que ce n'est pas politique il faudrait être gonflé quand même je ne comprends pas c'est débarrassons-nous de ce problème et cette décision devrait permettre c'est fait et bien voilà donc maintenant le ministre va pouvoir comme vous le souhaitez se concentrer sur les vrais problèmes harcèlement nombre de profs etc donc on passe à autre chose mais il fallait sans doute effectivement faire cette démarche d'autorité ce que souhaitent les français et donc ce sondage que vous rappelez où les français estiment que l'école après avec la santé est un des services publics qui se dégradent le plus et à tous les niveaux oui tout à fait et puis je trouve intéressant la première question qu'on pose depuis maintenant une dizaine d'années sur les priorités assignées à l'école c'est bien sûr toujours transmettre à chacun les connaissances et les savoirs mais il y a une évolution que je trouve assez notable l'idée très forte au moment de la crise économique où le chômage était massif que l'école c'est d'abord permettre à chacun de trouver un emploi et passer entre 2017 et 2023 de 42 à 23% ça en dit long sur cet effacement du chômage alors qu'il y a des chômeurs lors des préoccupations des français on en parlait lundi dernier et la dimension sur laquelle l'école doit former des citoyens n'a jamais été aussi haute depuis qu'on pose cette question là aussi c'est le reflet des tendances actuelles mais c'est vrai je ne vais pas répéter ce que j'ai dit précédemment mais il y a un contexte il y a un constat un sentiment de dégradation alors alimenté par les classements bizarres que les français voient alimenté par parce qu'ils voient sur leurs enfants et leurs petits-enfants oui enfin même s'il y a toujours la tendance à l'âge d'or tout le monde a lu Raoul Girardet c'était mieux avant l'amélie-poulinisme si j'ai pu dire mais c'est vrai également qu'on a le pessimisme français est un pessimisme de projection pour ses enfants pour leur avenir et ce pessimisme cette inquiétude se niche particulièrement sur la question de l'école on va dire quelques mots des élections européennes c'est loin c'est une élection qui n'intéresse pas vraiment les français d'une manière générale mais vous vouliez faire un focus Frédéric Dhabi quand même en 2019 les français ont plus voté qu'à l'élection européenne précédente et ça sera le premier vrai scrutin intermédiaire de ce second quinquennat je mets de côté les sénatoriales qui ont lieu dans environ trois semaines qui ne concernent qu'une partie minime des français je voulais faire un focus sur l'enquête IFOPJDD diffusée hier bon elle n'est pas surprenante sur les rapports de force c'est toujours dominé par la liste terrenne de Jordan Bardena qui s'est officiellement déclaré et la liste renaissance modem horizon on voit la majorité qui tient le choc c'est pas le vote sanction qu'avait connu le PS en 2014 qui avait fait que 14% ou LR ou plutôt l'UMP en 2004 non ce qui est intéressant dans ce sondage c'est que nous avons essayé de lever l'hypothèque Ségolène Royal pour reprendre la fameuse phrase de François Mitterrand sur Michel Rocard encore une fois on cite beaucoup Michel Rocard et Jospin aujourd'hui c'est une nostalgie c'est une nostalgie surtout toi Frédéric non mais ça a été cité oui je l'assume il y a un effet Ségolène Royal clairement non ce qui est très intéressant c'est que dans l'hypothèse où on a les forces de gauche séparées on n'a pas testé une hypothèse d'UPS unique car ça paraît de plus en plus improbable l'addition de la liste LFI PS fait 19 mais on sait très bien que l'électoral c'est pas d'arithmétique c'est une dynamique quand nous testons une liste LFI Parti Socialiste conduite par Ségolène le potentiel de 19 n'atteint que 11% il y a une déperdition en ligne extrêmement forte il y a 8 points de perdu alors c'est normal qu'il y ait des pertes de points mais à ce point là c'est particulièrement fort ça profite au PC qui gagne un point à l'Europe Ecologie qui gagne deux points à Renaissance Bonne et Horizon qui gagne deux points alors est-ce que c'est seulement la faute de Ségolène c'est pas la question que je me pose mais c'est intéressant de voir que alors que les électeurs LFI se reportent plutôt bien sur la liste royale à peine un électeur socialiste sur deux se reporte est-ce que c'est aussi le fait que l'électorat LFI de base et l'électorat PS sont des électorats très peu compatibles et en décalage ah bon mais quand vous créez l'union ma chère Arlette faut pas que ce soit l'union de la carpe et du lapin non mais c'est une question qui mérite d'être posée voilà exactement c'est l'union de la carpe et du lapin et on voit très bien que ça donne en début de campagne c'est pas bien sûr un sondage prédictif on fera notre pédagogie c'est le 9 juin prochain donc il y a le temps de voir venir et on ne connait pas notre électorale oui absolument mais ce qui me frappe aussi c'est la déconfiture de LR 9% LR passe par de 9% ou 10% aux élections européennes de 2019 et l'élection de référence c'est les 4,8% de Valérie Técresse il y a maintenant un an sachant que c'est pas terminé puisqu'il y a des listes notamment des chasseurs des agriculteurs qui peuvent se mettre en place ça peut être pire vous voulez dire c'est ça pour les LR ça peut être pire pour les LR ça peut être pire mais pas d'effet Ségolène Royal l'annonce de Jordan Bardella ça vous a inspiré quoi c'est pas une surprise au fond ce qui est intéressant c'est qu'il part quand même assez vite effectivement en campagne qui correspond je pense à l'envie de s'imposer sur la scène nationale Marine Le Pen n'est pas loin évidemment mais Jordan Bardella chef de parti interlocuteur d'Emmanuel Macron lors de la rencontre de Seine-Saint-Denis la semaine dernière qui aurait dit-on Jordan Bardella non pas impressionné mais été remarqué fortement je vais le formuler comme ça par le président de la république l'efficacité la politesse bien préparé Jordan Bardella donc ça veut dire qu'il va s'imposer dans le débat donc encore une fois ça veut pas dire que Marine Le Pen soit éliminée mais ça veut dire qu'elle a bien choisi son successeur et qu'en tout cas il va être très présent sur la scène politique dans les mois qui viennent à voir aussi le nombre de députés du Rassemblement National qui ont été élus sur les dernières listes européennes il y a eu une certaine déperdition un peu avant l'élection présidentielle ils ont été rejoindres un peu Zemmour etc je crois que là aussi il y a un peu de mouvement Collard qui a rejoint les Patriotes de Philippot ah bon ? ça va être beau ça va être beau oui j'ai vu ça hier c'est qu'ils ont du mal aussi à fidéliser un peu les élus qu'ils ont réussi à avoir sur le scrutin de liste des dernières élections donc à quoi sert un député européen du Rassemblement National ? ouais Alexis les européennes c'est loin mais bon c'est intéressant ce nom d'effet Ségolène et puis c'est dommage parce qu'on a toujours un peu de mal à prendre au sérieux ces élections européennes en France alors que c'est important alors que en fait c'est assez fondamental et moi je trouve que vu le contexte et notamment la guerre en Ukraine on devrait prendre ces élections très au sérieux parce que c'est quand même l'avenir du continent aujourd'hui on sait qu'il y a un besoin de renforcer si je puis dire l'Union Européenne sur le volet diplomatique et militaire il y a besoin aujourd'hui de créer d'ailleurs c'est un des points sur lesquels je ne suis pas aveugle Emmanuel Macron en a parlé depuis longtemps il est sur un créneau très européen mais je ne suis pas toujours d'accord avec certaines de ses positions tout à l'heure j'ai critiqué la politique étrangère de la France en Afrique mais sur la question européenne je pense qu'aujourd'hui on n'a pas le choix de malgré tout continuer la construction de l'Europe et même de la renforcer et en particulier dans le volet de défense parce que peut-être que ça échappe à certains ou en tout cas qui ne veulent pas le voir mais l'allié américain qui aujourd'hui quand même c'est clairement eux qui financent qui apportent les plus grands soutiens financiers et militaires à l'Ukraine on avait vu qu'à l'époque de Donald Trump je le rappelle quand même c'est un peu passé inaperçu mais il avait évoqué la sortie de l'OTAN il avait dit de toute façon ça nous coûte trop cher ce machin la politique américaine étant ce qu'elle est tous les 4 ans ça change donc il n'est pas exclu un jour qu'il y ait un président isolationniste qui revienne et qui dise voilà moi les dépenses militaires je coupe et notamment en Europe donc il faut qu'on se prépare avec une Russie qui aujourd'hui n'est plus un allié ou en tout cas plus un partenaire pardon ça n'a jamais été vraiment un allié sous Vladimir Poutine mais aujourd'hui c'est plus un partenaire c'est un adversaire voire même un ennemi Vladimir Poutine a toujours été contre la construction européenne et on voit bien que vu dans la logique de puissance dans laquelle il se situe on voit bien pourquoi c'est qu'une Europe affaiblie, divisée, morcelée c'était plus facile pour la Russie de mener ses opérations d'influence et de prise de position dans un certain nombre de pays proche Russie mais aussi lointain la Syrie on a parlé de l'Afrique tout à l'heure donc moi personnellement dans cette élection européenne je voterai pour une liste qui défend cette idée qu'on a besoin d'une Europe forte et en particulier dans certains domaines on a besoin aussi de la réformer dans d'autres c'est vrai que c'est aussi un grand marché qui dérégule donc on a peut-être besoin de remettre de la régulation économique mais en tout état de cause ça explique complètement pourquoi on peut soutenir la NUPES en 2022 et considérer qu'en 2024 il y a des divergences notamment sur la politique étrangère notamment sur la relation à la Russie à l'Ukraine il y en a eu en 2022 aussi et au besoin d'Europe il y a des listes de gauche qui seront plus souverainistes plus frileuses vis-à-vis de la construction européenne et d'autres qui défendront l'idée que la construction européenne est plus indispensable que jamais et donc c'est normal que dans une élection à la proportionnelle chacun défende ses idées dans une certaine pureté et clarté malheureusement ces clivages-là c'est différencié à exister aussi pour les élections législatives d'ailleurs c'est ce qu'on reprochait à la NUPES il y avait très peu de points communs mais c'était uniquement une élection stratégique l'Assemblée nationale aussi fait des choix vote des textes pour les affaires étrangères de notre pays pour les choix de défense on l'a vu au moment de la guerre en Ukraine c'est pour ça qu'on expliquait et qu'il y avait très peu de points communs ça les arrangeait pour les législatives ça les arrange moins sur les élections européennes il faut un peu plus de clarté je pense que les français ont malheureusement compris que cette expérience ne menait à rien et donc moi j'espère qu'ils se retrouveront vers d'autres événements – Tu vois, il illustre ce que je disais c'est-à-dire qu'au lieu de parler de l'enjeu européen qui tape sur la NUPES franchement c'est pas au niveau du débat on doit parler des enjeux des élections européennes pardon c'est pas le problème du PES le problème c'est qu'est-ce qu'on parle dans cette élection donc dès que tu puissas à la liste renaissance qu'est-ce que vous allez porter pour les élections européennes – On est prêt à dire sauf que sur les législatives – Tu illustres ce que je disais l'incapacité à traiter l'enjeu européen de manière d'hier et autre – Tu illustres la contradiction – Allez, on se retrouve dans un instant on va parler des restos du cœur contraints de réduire leur nombre de bénéficiaires à tout de suite – Sud Radio le 10h midi mettez-vous d'accord Valérie Expert – Ergun Toparsson vous vouliez parler ce matin c'était votre coup de gueule mais c'est un de nos sujets vous vouliez parler de ce cri d'alerte des restos du cœur de son président hier au journal de 13h sur TF1 qui alerte qui dit qu'ils ne peuvent pas fournir tout le monde que le nombre de bénéficiaires est en augmentation hier on a pu voir Aurore Perger ministre des Solidarités dire qu'il y aurait 15 millions d'euros en plus qui seraient mis sur la table pour les restos du cœur – Alors ils ont un trou de 19 millions quand même Bercy s'exprimait ce matin ils ont indiqué qu'ils ne les laisseraient pas tomber mais plus globalement aussi la rentrée de nos associations quelle qu'elle soit est tout autant difficile parce que très souvent elle dépend des dons et des subventions qui peuvent venir les collectivités mais globalement c'est une période compliquée puisque les entreprises et en plus de difficultés on trouve moins de financement pour les associations sportives ou autres les collectivités se désengagent au maximum et on se retrouve avec un maillon important de notre équilibre démocratique et sociétal qui est très affaibli donc avec cette rentrée j'invite tout un chacun aussi à se réengager dans les associations les restos du corps ont lancé une grande campagne pour demander de l'aide à l'ensemble des français on espère évidemment que cette situation se stabilise au plus vite mais on a la rentrée universitaire l'hiver arrive encore une fois et puis des gens des classes moyennes qui sont à la peine aussi j'avais discuté avec une bénévole des restos du coeur lors de la dernière collecte qui me disait qu'elle avait de plus en plus de femmes seules qui travaillent et qui n'arrivent pas à payer le loyer et nourrir leur enfant et de plus en plus de français qui sautent un repas de plus en plus d'étudiants d'écoliers qui sautent un repas je pense que c'est un sujet important aussi donc c'est un sujet important où j'espère que tout le monde le prendra à bras le corps et s'engageront au maximum pour aider ces associations essentielles pour nous Frédéric la solidarité oui c'est un vrai sujet c'est vrai que beaucoup d'associations caritatives ont été pénalisées par la hausse de l'inflation par une baisse des dons même si je crois pour les restos du coeur c'est pas une question de baisse des dons je crois que les dons n'ont pas baissé c'est aussi le nombre des allocataires ou des personnes qui fréquentent les restos du coeur voilà un signe supplémentaire où les français vont dire aujourd'hui on n'a plus le droit ni d'avoir froid ça a été connu en 1984-85 ça en dit long aussi sur ce sentiment que les choses se délitent et puisque vous avez dit c'est vrai que je parlais tout à l'heure du chômage qui avait disparu des préoccupations des français même s'il y a encore beaucoup de chômeurs en France maintenant l'injustice suprême pour le pays pour les gens ce n'est plus ne pas avoir un travail c'est un travail qui paye mal qui ne permet pas de vivre de manière décente c'était aussi on s'en souvient le levier majeur si je mets de côté les taxes sur l'énergie de mobilisation des gilets jaunes sur les ronds-points oui je pense que le président de la république a accepté une conférence sociale je pense que c'est essentiel sur les bas salaires travailler et ne pas réussir à vivre avec son travail c'est la plus grande injustice au fond donc ça devrait être la priorité on a parlé d'autres sujets mais je pense que le président de la république devrait se concentrer sur celui-là oublier un peu autre chose se concentrer sur l'essentiel je répéterai tous les jours chaque fois qu'on me posera la question l'essentiel c'est la guerre la sécurité et le niveau de vie c'est-à-dire travailler et vivre de son travail oui de vivre de son travail ce qui est effectivement il n'y a pas eu de concertation de rencontre même avec des entreprises des patrons pour voir comment faire Alexis Bachelet qu'est-ce que vous observez vous à Colombes vous avez des à Colombes vous observez vous avez des antennes des Restos du Coeur on a une antenne des Restos du Coeur qui d'ailleurs est hébergée dans des locaux communaux parce qu'il ne faut pas oublier aussi que le premier soutien des associations c'est souvent les communes qui mettent à disposition en particulier des locaux parce que là c'est un peu essentiel pour accueillir les gens il faut être dans des capacités d'accueil qui on le sait parce qu'on discute c'est des partenaires dans la commune on les voit régulièrement et donc ils nous disent effectivement les difficultés qu'ils ont à répondre à la demande qui s'accroît mais ce n'est pas que cette année ça fait plusieurs années là on en parle un peu plus parce qu'on a l'impression que l'inflation mais ça avait même avant la guerre en Ukraine il y avait déjà une hausse des gens qui venaient s'inscrire donc c'est un phénomène qui vient d'assez loin et qui remet aussi à l'agenda politique la question du partage des richesses et des inégalités il y a évidemment Arlette Chabot l'a rappelé la question des salaires le travail qui doit payer je rappelle qu'il y a des secteurs où on a des pénuries de main d'oeuvre notamment par exemple la restauration mais aussi d'ailleurs dans l'éducation nationale on peine à recruter regarder les salaires des enseignants parce que c'est toujours facile aussi de leur taper dessus mais il faut regarder quand même les salaires il faut regarder aussi les salaires des gens qu'on invite à faire la restauration c'est un métier difficile quand même horaire décalé le week-end le matin il y a eu des revalorisations dans ces métiers-là parce qu'ils n'avaient pas le choix et il y a eu des revalorisations pas toujours suffisant et puis effectivement il y a la question des inégalités sachant que il faut comprendre aussi que quand on réduit par exemple la durée d'aménonisation des personnes au chômage ce qui a été un choix politique du quinquennat précédent ça veut dire que les gens ils se retrouvent plus vite sans revenu donc c'est ces gens-là qui viennent grossir par exemple les queues dans les restos du coeur parce que quand les gens n'ont plus de revenu c'est à ce moment-là qu'ils se retournent c'est pour ça que le débat par exemple sur la question du RSA puisqu'on parle par exemple de mettre le RSA sous condition de revenu il faut savoir que la conséquence déjà il y a énormément de gens qui pourraient bénéficier qui n'en bénéficient pas le taux de recours il est de 40% il y a 40% des gens qui pourraient bénéficier du RSA qui n'en bénéficient pas parce qu'il y a quand même moi je les trouve un peu lunaires sur est-ce qu'il ne faut pas les faire un petit peu travailler de quoi on va leur couper le RSA ben allez-y coupez le RSA vous allez voir donc à un moment donné il faut aussi prendre un peu de oui le gouvernement on en a parlé il n'y a pas si longtemps que ça donc c'est facile aussi après de venir je sais que vous vous aimez les laisser dans leur misère c'est facile de venir pleurer sur le lait versé c'est facile de venir pleurer si je peux juste finir j'ai un point c'est facile de venir pleurer sur le lait versé mais il faut aussi savoir qu'il y a certaines décisions politiques qui ont oui mis les gens dans la difficulté et qui ont pu accroître les inégalités voilà c'est une réalité peut-être qu'Emmanuel Macron va en prendre conscience et qu'effectivement il va repartir notamment de la question des salaires qui est une question évidemment centrale pour essayer d'apporter des réponses on assume clairement cette volonté de faire en sorte de ressortir les gens des minimas sociaux et de ce genre de situation s'il y a des choix politiques qu'il fallait faire qui ont été faits de réduire ces durées d'indemnité chômage ou autre l'intérêt l'objectif c'est de dire de faire en sorte que les gens retrouvent le travail le plus vite possible on constate qu'il y a des difficultés aussi que le système ne marche pas comme il fallait c'est pour ça qu'il y a des réformes qui sont encore en cours notamment en lycée professionnelle c'est pas très sexy mais il faut la faire aussi mais derrière sans être dans d'un naïveté absolu laisser les gens dans ce genre de situation d'étresse sociale n'est absolument pas acceptable dans notre pays donc on essaie de faire des choses des fois on en fait des biens des fois on en fait des pas bien mais se satisfaire de la misère des gens ça ne nous convient pas du tout aujourd'hui on constate également qu'au-delà des restos du coeur il y a une problématique de la vie associative dans notre pays les associations sportives ou autres et c'est lié aussi au schéma économique si on a moi je peux parler des clubs sportifs de la commune dont je viens ils avaient beaucoup de sponsors des petites entreprises des petites épiceries locales etc et ces années maintenant elles n'ont plus les moyens de renouveler leurs dons leurs aides etc les marges sont moindres ils embauchent moins et finalement l'économie fonctionne moins bien qu'avant donc tout ça c'est un dommage collatéral sans décortiquer le problème il faut le prendre dans sa globalité et aussi être dans les bottes dans ses convictions politiques nous on a assumé ça remettre les gens dans le travail aller chercher le plein emploi c'est le sens de notre politique après vous en avez un autre distribuer supprimer les milliardaires distribuer leurs minimaux sociaux on pourrait parler de la baisse de la paix là aussi 5 euros ça reste en tragant de la gorge de mon tour certains auditeurs font référence aux migrants aussi qui vont se nourrir avec les restos du coeur ça c'est un aspect aussi de la question c'est un aspect humanitaire qu'on ne peut pas oui mais il y a aussi l'état la responsabilité de l'état sur la prise en charge de ces migrants c'est comme le débat qu'il y a sur les prises en charge médicales il faut comprendre qu'on ne peut pas se permettre d'avoir des gens qui meurent de faim dans notre pays ou bien qu'ils fassent circuler certaines maladies hautes donc il y a un minimum qui fait partie de la grandeur de la France d'humanisme à respecter à garder le souci c'est que peut-on accueillir toute la misère du monde ? Michel Recard nous repartons encore une fois la boucle est bouclée voilà on ne peut pas accueillir toute la misère du monde mais on doit y contribuer mais donc il y a des en tout cas en ce qui concerne les restos du cœur des entreprises qui ont décidé d'aider et de faire plus d'efforts pour donner des denrées alimentaires et puis il y aura des campagnes qui vont être qui vont être lancées des campagnes d'appel aux dons évidemment dans les supermarchés voilà et ben c'est fini pour aujourd'hui merci à tous les quatre d'avoir été là dans un instant c'est André Bercoff qui sera avec vous très bonne journée sur Sud Radio